À Québec, maintenant, le syndicat des chauffeurs du réseau de transport de la capitale n'endosse pas la position de la direction pour expliquer la coupe dans les services depuis hier. Sébastien, le syndicat prétend que c'est dû à une mauvaise gestion de la direction. Oui, exactement. On ne voit pas les choses de la même façon parce qu'hier, on apprenait que c'est un peu plus de 360 départs qui sont annulés par semaine au RTC. Et en entrevue, hier, on nous mentionnait que c'est essentiellement la pénurie de chauffeurs qui venait expliquer la situation. Et c'est principalement la fin de semaine qu'on devait effectuer ce réajustement de services parce que c'est la fin de semaine qu'on a de la difficulté à combler l'écart de travail. C'est habituel de revoir les horaires en saison hivernale, mais jamais autant. Or, cette position de la direction, le syndicat ne l'achète tout simplement pas. C'est complètement faux. Rétorque-t-on. On a rencontré la présidente du syndicat, Hélène Fortin. S'il y a un manque de chauffeurs la fin de semaine, c'est essentiellement dû à une mauvaise gestion, une mauvaise planification de la part de l'employeur. C'est un manque de véhicules, le problème. C'est pas rare, nous dit-on, qu'entre 25 et 30 chauffeurs par jour ne soient pas en mesure de prendre la route justement en raison d'un manque de véhicules. On écoute la présidente. On était très fâchés, puis c'est un bien faible mot. C'est des faussetés. On ne manque pas de chauffeurs actuellement. Ce qu'on manque, c'est des véhicules. Donc, d'apprendre ça dans les médias pour le syndicat des chauffeurs qui est supposé de collaborer, on est supposé être dans un climat de paix sociale après une négociation, c'est inacceptable. Mais c'est de la mauvaise gestion puis de la mauvaise planification, puis je suis pas vainée de le dire. À un moment donné, il faut que ça sorte la vérité. Bon, cette sortie de la direction vient miner le climat de travail, ajoute le syndicat. Faut-il le rappeler, on est seulement à quelques semaines après le renouvellement de la convention collective qui prévoit des ajustements et des augmentations de salaires de 18 % sur une période de 5 ans. Or, selon le RTC, il manque 34 chauffeurs pour offrir le service normal. C'est près de 100 trajets qui ont des changements à l'horaire. Bref, le syndicat et la direction doivent se rencontrer demain lundi, justement, pour tenter d'éclaircir ces divergences d'opinion. Merci Sébastien.